Ok, donc on est dans la deuxième défaillance, donc une simulation de la défaillance du BCD. Donc, ce qui a été fait, en fait, on a supprimé le BCD carrément. Donc, c'est un petit fichier de type registre qui est à la racine de la partition système. Si je m'en vais voir avec le mini XP ici, là, j'ai booté sur UBCD. Bon, si on va voir avec le Windows mini XP, juste pour voir, juste pour comprendre où est-ce que c'était. Donc, si je m'en vais dans la partition système, sous boot, et là, si je descends, on voit que j'ai des BCD qui sont là, des logs, entre autres. Mais je n'ai pas le fichier BCD tout court, donc qui est manquant, qui a été endommagé ou qui a été perdu. Qu'est-ce que contient le BCD? Les objets du BCD sont inclus dans ce qu'on appelle des stores, donc des magasins, des conteneurs, si on veut. Et à l'intérieur de ça, on va voir l'emplacement, par exemple, des chargeurs d'OS, comme winload.exe ou winresume.exe, mais aussi l'emplacement des consoles de récupération qui sont sur le disque. Donc, tout ce qui sert à faire des tests est aussi contenu comme emplacement dans le BCD. Et ce que fait BootMGR, une fois qu'il a été initialisé par le BIOS ou le UEFI, c'est aller lire le BCD pour nous offrir une option de démarrage. Dans ce cas-ci, on voit bien que ça ne fonctionnera pas, puisque ce n'est pas là. Donc, allons voir de quel type de message d'erreur on peut s'attendre lorsque BCD est absent ou endommagé. Donc, je démence du disque dur. Donc, on voit ici que le message est légèrement différent de ce qu'on a vu sous la problématique BootMGR. La preuve en haut, on voit Windows Boot Manager. Donc, c'est le BootMGR qui s'adresse à nous pour nous dire qu'il y a un problème. Ce que je vous ferais noter, c'est qu'en bas, vous avez Enter égale Continue. Et si vous le faites, normalement, il va essayer d'aller charger. On va le voir. Oups. Oups, excusez-moi, je n'ai pas fait la bonne affaire. Voilà. Il va essayer de charger la console de récup. Sauf que pour la charger, il faut qu'il trouve où elle est dans BCD. Donc, c'est pour ça que quand je fais Enter to Continue, il ne charge pas ou ne me propose pas la console de récup, puisque BootMGR n'a aucune manière de savoir à quel endroit elle est sur ma machine. C'est peut-être un peu différent sous Windows 10 en UEFI, puisque c'est le UEFI qui gère le Boot. Je vais donc démarrer à partir de mon Ultimate Boot CD et je vais aller chercher le MS Dart. sur ma machine. On va faire un sens. 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 Donc, il dit « Windows found problem with the computer startup option. » Donc, si je fais « Repair and Restart », en fait, lui, ce qu'il fait, je vais essayer de voir si je peux le tasser. Oui. Il va vérifier la présence d'un BCD pour me dire quelles installations il y a. C'est la première chose qu'il fait, puisque s'il y avait plusieurs « Boots », plusieurs « Windows », il me listerait dans « Operating System » là, ici. Et je choisirais sur laquelle console je veux démarrer. Mais là, il ne le détecte pas. Ce qu'il détecte, en fait, c'est qu'il n'y a pas de BCD. Donc, si je fais « Repair », il devrait normalement aller le réparer tout seul. Si on veut voir les détails ici, « View Details ». On dit « The following startup option will be added ». Il a trouvé un « Windows 7 ». Donc, on va aller l'essayer. Démarrer du disque dur. Et voilà. Donc, quand je disais que Windows 7 est assez coriace, Windows 10 aussi se répare beaucoup seul. C'est un peu à ça que je faisais allusion. On va reboguer la machine. On va aller trouver au cas où. Mettons qu'il ne s'est pas réparé tout seul. On va voir ce qu'on peut faire. On restaure mon « Bug ». Je démarre. C'est des roms. C'est des roms. On va dire « Non » ici. Assumant que dans la... On va assumer qu'il n'a pas détecté rien dans notre mise en situation. Et là, vous voyez qu'il suggère de restaurer une image. Je vais plutôt aller ici. Je vais dire « Non, non. On va utiliser les « Recovery Tools ». Et là, je vais aller essayer d'aller dans le « Common Prompt ». Et là, « Boot Rec ». Et là, si on se rappelle les options, on va aller les regarder. On avait « Mfix MBR », ce n'est pas le cas. Le « Boot » fonctionne. Donc, le « Boot MGR » démarre. Donc, ce n'est pas « Fix MBR » ou « Fix Boot ». C'est plus « Rebuild BCD » qui va scanner dans le fond pour trouver des installations compatibles Windows 7 et les inscrire dans la partition où elles contiennent le « BCD ». Donc, je vais faire « Boot Rec ». Il se passe « slash » « Rebuild BCD ». Il m'a trouvé quelque chose. « D » « Add Installation to the Boot List ». Je vais dire « All » en fait. Trouve-moi les « Toutes ». S'il y en a d'autres, vas-y. C'est la seule qu'il y avait. Je vais exciter. Redémarrer. Et on va aller voir si ça a fonctionné. Ça fonctionne. Donc, résumé. Lorsque BCD est endommagé, ça se peut que le BCD ne pointe plus au bon endroit, surtout si vous avez joué avec les partitions, vous en avez créé des nouvelles, vous en avez déplacé. Si par accident, vous avez installé un deuxième OS pour faire des tests, puis là, vous l'avez supprimé, mais peut-être que vous l'avez supprimé le mauvais ou peu importe. Dès que vous jouez avec l'installation ou les partitions, il y a un risque. Et si vous vous retrouvez dans la situation ou BCD ne pointe plus vers une installation de Windows, soit-il de la réparation automatique, ce qui, la plupart du temps, devrait marcher, ou on utilise bootrec slash rebuild BCD. Donc, voilà. La plus rapide, celui-là.